On va quand même passer rapidement à notre réalité, parce qu'on a pris beaucoup de temps pour cette première partie. Donc, deuxième partie, comme vous le savez, moi je l'appelle l'artiste par l'avoir. L'artiste par l'avoir, c'est à lui de venir nous parler de lui, de ce qu'il fait. Et donc aujourd'hui c'est Jacques Dallobé qui nous ramène des très bonnes nouvelles du PNA. On parle beaucoup du PNA, est-ce que c'est lié au thème ? On parle des thèmes de BNA, on est dans une prolongation du PNA. Donc, merci déjà de me dire, d'avoir accepté, de venir discuter avec nous. Sur le coup, je vais laisser la main à mes dieux, mon père, pour parler avec toi des très bonnes nouvelles du PNA. C'est quoi ton idée de nous ramener des bonnes nouvelles ? C'est parce que les gens étaient trop pessimistes sur le PNA ? Donc tu t'es dit que je vais parler des gens qui rient. Est-ce que les gens rient là ? On peut dire que les gens rient. C'est ceux qui disent rient. Et les gens sont heureux. Tu as voulu nous parler d'histoires qui finissent bien. Oui, oui, un peu. Mais je vais d'abord dire un truc sur le titre. C'est-à-dire, le titre, comme vous le savez, quand on lit le titre, c'est un peu la prérogative de l'éditeur. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement la prérogative de l'auteur. Parce que c'est une discussion entre l'auteur et l'éditeur. Et moi, au départ, je n'avais pas donné ce titre-là à mon recueil. J'avais donné le titre d'une nouvelle nouvelle, une silhouette à vélo sur le chemin du Barba, qui est le titre d'une nouvelle. Et puis, en discutant avec l'éditeur, tout ça, ça parlait du Bénin. Donc, l'idée, c'était de mettre le Bénin en avant. Et puis, les très bonnes nouvelles du Bénin, c'était un jeu de mots, parce que ça a un double sens. C'est-à-dire, des bonnes nouvelles sur le Bénin. Mais en même temps, les nouvelles sont bonnes, parce que l'éditeur a beaucoup apprécié les nouvelles. Et donc, il y avait un double sens. Et aussi, une sorte d'antiphrase, parce que certaines des nouvelles ne sont pas nécessairement des nouvelles très bonnes, parce qu'elles sont dans un certain esprit sur la réalité, la réalité quotidienne, qui peut être dure, mais qui, en Afrique, même si la situation est dure, on sait en rire, on sait le dépasser. Voilà ce que je viens de montrer, moi. Donc, toutes tes nouvelles tournent autour de ce qui se passe au Bénin aujourd'hui, le Bénin d'aujourd'hui. Et tu veux nous brosser un tableau de la vie de tous les jours. Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que je veux brosser un tableau de la vie moderne, mais en même temps, enraciné dans les croyances et dans un positionnement des personnages, comme Gary Victor. Et donc, voilà, j'ai travaillé la nouvelle dans ce sens, pour créer l'effet de surprise. Et l'effet de surprise, le mysticisme, ce que j'appelle l'occulte, ici, pour certaines des nouvelles, il y en a au moins trois ou quatre, permet de créer une certaine ambiance. Et voilà, et de dénouer l'ambiance à la fin. Merci, tu es rentré dans l'ambiance. Alors, oui, oui, je suis rentré dans l'ambiance, parce qu'il y a plusieurs thématiques. Avant de voir les différentes thématiques du bouquin, de ces 13 nouvelles, parce qu'il y en a 13. Il y en a 13, oui. Donc, déjà, il y a quand même une volonté d'ancrer le lecteur dans une dimension irrationnelle. Enfin, le lecteur occidental, parce que je crois que les 13, c'est pas pour la fin de jeu, par rapport au lecteur occidental. Voilà. Mais, on sent que c'est un texte qui est écrit par un pragmatique. D'ailleurs, vous le dites. Vous le dites dans une note de bas de page, quand vous racontez l'histoire de cette femme qui est, qui part pour, enfin, qui doit mystiquement manger son enfant qui est en Europe, pour pouvoir intégrer une secte, un groupe mystique, qui vous a fait penser à certaines choses. Et il y a une note, c'est la première nouvelle mystique, enfin, c'est la première nouvelle, on va dire, de ce type. Vous dites, cette nouvelle m'a été inspirée par une histoire, une de ces histoires auxquelles mon esprit cartésien refuse d'ajouter foi, une histoire que j'ai entendue sur les ondes dominoises, à la terrible époque de la lutte anti-féodale, quand des hommes et des femmes accusés de sorcellerie étaient arrêtés et traînés devant les micros pour y confesser leur agissement. Alors, moi, la première question que j'ai envie de poser, c'est, voilà, il y a un déchirement entre vous, entre ce bénin enfermé dans cette croyance magico-religieuse, et vous, qui êtes un pur cartésien? Non, je ne dirais pas qu'il y a un déchirement, c'est-à-dire qu'il y a une... Il y a un bon positionnement, qui vient de mon éducation, de mon père, parce que mon père, il était fonctionnaire, c'était un inspecteur du travail, donc il a étudié, apprenti, tout ça, donc lui, il avait un certain positionnement, déjà par rapport à la tradition, c'est-à-dire qu'il cherchait à rationaliser, et donc, il m'a éduqué comme ça, c'est-à-dire chaque fois qu'il y avait du mysticisme, tout ça, lui, quand on rentrait à la maison, il essaie de le décoder, de l'expliquer, de le démystifier. Et donc, moi, je le regarde comme ça, parce que j'ai pris cette éducation-là, et par exemple, le Bénin, c'est le pays où il y a des grécuies, il y a... bon, c'est quelqu'un qui est priant, mais en même temps, il y a toute une tradition de... Il y a un royaume, le royaume d'Aromée, et une tradition de proverbes et d'explications qui se mettent au-dessus de ça. Par exemple, il y a une phrase qui dit « Aïrubo », c'est-à-dire « l'esprit est plus puissant que le grigri », c'est-à-dire, qui autrement traduit pour les traditionnalistes, c'est-à-dire faire preuve d'intelligence, de réflexion, c'est plus puissant que le grigri. C'est-à-dire que, donc, dans cette culture traditionnelle très brillante du Vaudou, il y a des gens qui se mettaient au-dessus et qui se disaient « Ça, il y a derrière de la manipulation ». Et les rois d'Aromée, donc, les rois, tout ça, qui étaient très mystiques, étaient en même temps des manipulateurs. Et donc, bon, il y a tout un débat qu'on peut faire, mais justement, moi, j'ai voulu raconter des histoires et montrer juste ce que l'occulte peut susciter, c'est-à-dire qu'on peut y réfléchir au deuxième degré. Donc là, pour cette nouvelle-là, la nouvelle qui s'appelle « Mission cruciale », donc de cette femme qui est une femme pauvre du village et puis qui est introduite dans un cercle d'initiés, donc il va avoir des pouvoirs, on lui apprend, et effectivement, elle expérimente des pouvoirs. Et puis, mais, pour passer le cadre supérieur, il faut donner son fils. C'est un classique. C'est un classique de la France africaine. Et donc, bon, voilà, elle va une première fois, elle n'y arrive pas, elle revient, on l'engueule, on lui dit « Ah non, mais si tu n'y vas pas, c'est toi qui meurs, tu choisis ». Et donc, finalement, elle doit y repartir une seconde fois. Et moi, ce que j'ai voulu écrire, c'est une nouvelle sur l'invisibilité, c'est-à-dire une nouvelle, elle est invisible, elle arrive, son fils ne sait pas qu'elle est là, elle a le pouvoir d'invisibilité. Donc, cette vie sur ce pouvoir d'invisibilité et puis donc, l'amour maternel, elle est là face à son fils, et tout ça. Et est-ce qu'elle va passer à l'acte ? Les autres, son fils est parti en Europe, il n'a pas fait signe de vie depuis. Oui, bon, voilà, comme certains. Et elle trop dit, elle s'autoraisonne pour passer à l'acte. Donc, voilà. J'avais envie de parler d'une autre nouvelle et du ton avec laquelle vous la racontez, c'est une nouvelle de Daboulanon. Daboulanon, alors, les 13 bonnes nouvelles, en fait, il y a des liens, entre les nouvelles, il y a plusieurs personnages, et on trouve, il y a Boulagonon, qui est le village référent, en fait, et les personnages sont entre Boulagonon et Kotonou, et Daboulanon est le grand devin, donc c'est vraiment l'autorité spirituelle. Et ce gars, un matin, doit aller sur Kotonou pour aller régler une affaire pour sa fille qui doit trouver du boulot. Et au moment où il veut partir, il ne démarre pas. C'est ça. C'est l'habitude, il parle très vite. Là, ça marche pas. Elle marche pas ce jour-là. Elle a de la forme. Il ne démarre pas, les gens qui regardent ne peuvent pas comprendre, mais en fait, lui, il voyage mystiquement. Donc lui, en fait, il ne prend pas le RER. Et en fait, il y a une franche rigolade. Enfin, moi, j'ai vu ça avec... Il y a un humour qui est vraiment drôle parce que Daboulanon se met à analyser mais pourquoi ça marche pas ? Pourquoi aujourd'hui, tu n'arrives pas à partir, il a rendez-vous à 10 heures et il se retrouve en train de prendre les transports en commun pour aller... Et ce qui est génial, c'est qu'en prenant les transports en commun, il se rend compte de la réalité de toutes les difficultés que les gens qui prennent le... Alors, chez nous, on appelle ça les foulas-foulas, mais au Bénin, donc c'est des petits véhicules qui prennent 10 personnes au lieu de prendre 5 personnes et le gars conduit comme un fou. Donc du coup, l'autorité spirituelle se retrouve prise en otage par le chauffeur. et donc il y a vraiment cette franche rigolade, cet humour qu'il y a sur cet aspect, ce paradoxe-là et en même temps, il y a vraiment une volonté de pouvoir regarder aussi ces choses dans l'intérieur-là. Voilà. Comment... qu'on a choisi, par exemple, ce thème-là et est-ce qu'on peut parler de la sorcellerie en rigolant, finalement? Oui, on peut... Enfin, ça dépend du point de vue où on se situe. Absolument. Mais moi, ce que je voulais faire, justement, c'est partir d'une... C'était un choix donc littérail partir donc de sujets mystiques et ce qui m'intéressait, c'était de montrer cette personne le jour où ça ne marche pas et où cette personne descend dans la réalité, de montrer cette réalité et en même temps, à la fin, de faire une pirouette. Et... Donc... Voilà. On peut... Peut-être que... Je ne sais pas. C'est une question que je me pose. Peut-être que parce que que je suis en Europe, je... Je... Pour l'écrire, c'était plus facile d'avoir une distance. Oui, c'est ça. Mais je... Bon, je... Quand je vais au Bénin, je me demande... Bon, si c'était là... Certaines des nouvelles ont été pensées quand j'étais au Bénin. Mais elles ont été... Mais elles ont été... Pour la plupart... Écrites ici en Europe. Mais ici en Europe, c'est plus facile pour moi d'avoir cette distance et de faire ce que je voulais. Quand j'étais au Bénin tout dernièrement, à propos de la nouvelle sur la femme qui vient pour son fils en Europe, il y a une personne qui m'a interrogé et qui m'a dit mais finalement, vous décrivez dans le détail là ce qui se passe, etc. Est-ce que vous ne seriez pas un sorcier ? Et puis je vais dire non, je ne suis pas un sorcier. Et disons que je voulais sortir du premier degré et travailler sur le mysticisme au second degré. D'ailleurs, et je voudrais faire un peu de mettre en parallèle maintenant les deux textes celui de Gary Victor. On sent que Gary Victor, lui, est à l'intérieur. Alors que vous, vous avez cette distance-là en tout cas, sur ces sujets-là. Sur ces sujets-là, il y a une distance alors que le regard qu'on a sur les 13 Nouvelles Vaudoux, on est vraiment oppressé par ce qui est raconté. J'aimerais aussi, alors il y a un deuxième aspect et je ne sais pas si tu voudrais apporter ton regard aussi. Mais il y a un autre aspect, c'est que vous apportez pour avoir un regard critique par rapport à la société béninoise, même si vous montrez des gens joyeux, vous montrez des... La nouvelle dont on aurait dû prendre le titre parle de cette question de la corruption. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle. Il y a une dimension mystique un petit peu au début et derrière, il y a ce regard, cette critique de la société, de la corruption au Bénin. J'ai vu ça. Votre démarche par rapport à ça. C'est la démarche de quelqu'un qui a travaillé au Bénin. Je rappelle que vous êtes quand même un très grand diplômé. Vous avez fait des mines en France, ce qui n'est pas de la portée de tout le monde. Et vous avez travaillé comme haut fonctionnaire au Bénin. Donc, voilà. Le regard aussi critique par rapport à la corruption, par rapport au mode de fonctionnement de la société Béninoise ? Oui. C'était de façon littéraire. Mon objectif c'était de montrer plusieurs aspects de la réalité sociale. D'essayer de construire des histoires avec une certaine unité en prenant des personnages qui reviennent. Donc, certains qui reviennent de nouvelle en nouvelle. En prenant la ville Cotonou et un village de Boulagon. Donc, il y a un village qui n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un nom mais j'ai pris comme modèle le village de mes parents. Mais c'est un nom que j'ai donné un village imaginaire parce que en fait mon idée c'est que chaque Africain est lié à un village même s'il est né en ville. Moi je suis né en ville mais je suis très lié à mon village de mes parents. et donc en fait on est là lié à son village lié donc à quand on vit en Afrique quand on vit en Europe on peut prendre une certaine distance par rapport à ça. Et donc je voulais un peu que le village imaginaire soit un peu le village de chacun où chacun retrouve son village. Mais donc par rapport à la nouvelle donc il s'il est à vélo sur le chemin d'Ibaroba donc c'était une nouvelle où je voulais montrer les fonctionnaires en Afrique donc et leur positionnement par rapport à la corruption et donc montrer les différents aspects de cette corruption très souvent et bon c'est un peu à partir de ma propre expérience moi j'ai j'ai travaillé au Brénet sur un champ pétrolifère un petit champ qui existait à cette époque quand j'y étais et donc je me suis beaucoup battu pour que l'argent du pétrole ne soit pas détourné pour que voilà il y a certaines pratiques et ça m'a amené quelques déboires mais aussi quelques succès et je n'ai pas construit cette nouvelle autour du pétrole mais j'ai construit une nouvelle sur une personne qui là dans la nouvelle elle est dans le coton mais qui qui essaye de se battre pour que pour résister aux pressions et en montrant aussi des types de résistance des types comment on peut résister comment lui pourrait résister et si ça marche si ça marche pas ça dépend des contextes mais je voulais montrer que en Afrique quand on parle de l'Afrique on parle de la corruption mais il y a aussi beaucoup de gens en Afrique qui résistent à cette corruption qui sont à leur corps défendants et il y a des gens qui se battent les dents c'est la construction de mon âme la populaire qui va tous les ans se retrouve en prison parce que il manque je ne sais plus que c'est des ils ne donnent pas c'est la lourdeur administrative mais qui va jusqu'à une incompréhension totale avec humour ils sont ils sont c'est ça on a toujours l'impression que malgré tout comme vous disiez dans les situations difficiles il y a quand même une l'autodérision et puis de l'humour ça c'est un élément important de la vie quotidienne c'est vraiment la force de ce texte que j'ai lu la semaine dernière et vraiment quand on dit bonne nouvelle il y a aussi bonne humeur il y a beaucoup de joie il y a c'est drôle et vraiment c'est un texte que je recommande parler du Bénin en souriant en rigolant et puis en apprenant des choses oui comment les sorciers voyagent comment les sorciers c'est l'heure le voyage comment les sorciers voyagent en bus c'est vrai que le voyage en taxi brousse on va on va on va continuer on va continuer avec Jacques mais cette fois-ci on va la revue si on veut le change du débat je vais vous éviter si tu me souviens de lire